Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici dans le cadre du salon de l'herbe à Nouveau-Tout, tout près de Rennes. Alors je ne vais pas vous parler des marques de tracteurs très connues, des matériels que l'on a vus et que l'on a revus. Je vous ai trouvé des nouveaux acteurs dans ce secteur qui vont certainement vous proposer des bons plans. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine, on était tout content d'attaquer la reprise des salons en plein air et il a fallu que la météo flingue absolument tout. Alors je sais qu'on était en Bretagne, mais il y a quand même des limites à ne pas dépasser. On s'est donc rendu au salon de l'herbe avec une bruine super énervante et un max de gadou sur les chemins qui ont fait péter la gueule à un de nos caméramans. Super ! Mais on ne va pas se plaindre pour autant, parce qu'on a rencontré des constructeurs qui arrivent sur le marché français et qui sont sacrément prometteurs. Entre temps, on fera une petite parenthèse politique avec notamment les intentions de vote des agriculteurs aux élections européennes. Tout ça arrive après une news particulièrement intéressante, alors enjoy ! Oui, même toi qui es en train de rager après ta lamentable chute. C'est officiel ! Il est né le nouveau salon français dédié au machinisme agricole. Le SIA Pro se tiendra au parc des expositions du Bourget du 23 au 25 février 2025. Il est réservé aux professionnels de l'ensemble de la filière agricole. Alors oui, un peu comme le CIMA, on peut d'ailleurs penser que le SIA Pro pourrait venir prendre la relève. Ça se déroulera au début du SIA afin de créer une synergie de flux grand public et professionnel dans une logique de semaine de l'agriculture. Bienvenue dans l'arène de Agribattle ! Dans ce nouveau programme produit par Powerboost, des équipes de 4 étudiants s'affrontent dans des duels de connaissances sur l'agriculture et le machinisme agricole. Le savoir et la rapidité seront les clés de la victoire. Alors, rendez-vous au salon Terres en Fête le 8 juin 2024 sur le stand B10 pour assister à Agribattle dans le public. Et vous pouvez aussi regarder tout ça sur notre chaîne YouTube avec les replays. Alors, ça fait à peine une demi-heure qu'on est sur le site et déjà un stand à taper dans l'œil de Jean-Paul. Vous savez, moi j'aime bien vous trouver des nouveaux acteurs sur le marché français. C'est justement le cas avec Grasse Technologie. Bonjour Friso. Oui, bonjour. Alors, vous êtes néerlandais mais vous importez ici en France un matériel qui s'appelle Grasse Technologie avec cette idée peut-être de moins matraquer le sol. Expliquez-moi. Oui, donc on voit bien le changement climatique. Il y a de plus en plus de pléviométrie, des temps extrêmes. Les gros matériels, ils restent coincés, ils abîment énormément de sol. Donc, notre but c'est d'aller tout le temps et de respecter l'environnement. Et donc, de sortir une machine qui remplit ces conditions-là et qui a en plus une qualité-prix qui est vraiment intéressante. Mais quelle gamme de matériel vous allez commercialiser ici en France ? Ça va être de 10 à 16 mètres cubes. Mais Grasse Technologie, ce n'est pas uniquement la tonaliser, c'est aussi de la remorque autochargeuse. Donc là, c'est une technologie qui est bien étudiée pour respecter l'herbe et également aussi le sol. Donc, c'est des machines qui sont équipées des pneus très, très larges. Et il y a un système qui n'abîme pas la structure de l'herbe. Ça reste vraiment erré et ça ne réchauffe pas derrière. C'est ça la différence par rapport à d'autres marques, justement. Friso, moi je suis éleveur. Pourquoi j'aurais intérêt plutôt à venir vous voir à vous plutôt que, je ne sais pas, les autres acteurs qui font déjà la tonaliser ? Je pense qu'on peut être en qualité égale avec un prix qui est bien 15% moins cher sur des tonnes. Et vraiment sur la fiabilité de Grasse Tech. Merci beaucoup Friso. Je vous en prie. Merci à vous. Un peu plus loin sur les allées du salon, on a pu constater que d'autres constructeurs étaient également travaillés par la thématique de la compaction des sols. Je vous ai trouvé un constructeur, c'est la première fois qu'il explose en France. Le seul problème, c'est que le dent à la marque est imprononçable. Il s'agit de bébé... Oumvel Technik. Bon, alors Gauthier, il faut que tu m'expliques aujourd'hui d'où est partie l'histoire de ce fermier bavarois qui a eu envie un moment de répondre à une demande parce qu'il ne trouvait pas le matériel sur le marché. Exactement, donc Max Banaski, le fondateur de cette marque, se trouvait dans un cas de figure où il achetait toujours des tracteurs de plus en plus puissants, de plus en plus lourds pour un matériel qui demandait de plus en plus de puissance et qui était aussi de plus en plus lourd. Il a essayé de trouver du matériel qui correspondait à moins de puissance et plus léger. Il n'en a pas trouvé. Du coup, il s'est dit, je vais faire ma propre machine. Et il a commencé dans son garage à faire ça comme ça. Et le voisin a vu ça, il a trouvé ça génial. Puis un deuxième, un troisième. Et puis il a explosé, la demande a explosé. Et il s'est dit, pourquoi pas en faire une usine ? Et il a fabriqué ses propres machines. Et c'est pour ça que maintenant, on a cette faucheuse à section. Alors, c'est vrai, l'histoire est très belle. Il avait envie de moins compacter le sol, d'avoir quelque chose de plus léger. Mais dans Power Boost, nous, on aime bien des chiffres. Justement, est-ce que réellement, vous êtes moins lourd que les autres ? Alors, ce n'est pas très compliqué. Là, on a un papillon frontal qui fait 8,50 mètres pour 950 kilos. Et niveau puissance, il demande, en théorie, 2 chevaux par mètre. Donc, ça vous ferait moins de 20 chevaux. Mais on va dire qu'avec un 50 chevaux, on peut l'emmener. Donc, avec ça, on a un tracteur qui fait beaucoup moins lourd que 200 chevaux, tout compris. Oui, mais Gautier, s'il y a moins de matériel, ça coûte moins cher ? Pas forcément, parce qu'on a aussi des matériaux qui sont assez spécifiques. On va avoir un lamier qui est à la fois souple, mais à la fois solide pour pouvoir bien suivre le sol. On va avoir des entraînements par bielle qui sont assez techniques. On est un petit peu moins cher que les grandes faucheuses à disques. Mais voilà, pour un papillon comme ça, par exemple, on va se retrouver autour de 50, 55 000 euros. Vous faites des faucheuses, mais aussi des endonneurs ? Voilà, exactement. On fait aussi des endonneurs à peigne qui ont été remis au goût du jour avec des technologies récentes. On peut avoir des frontaux, un, deux ou trois éléments. Un arrière aussi qui existe. Et si je suis éleveur, je suis agriculteur, j'ai envie de l'acheter, que ce soit comment ? Est-ce que vous avez des concessionnaires ? Alors pas encore. Notre objectif, c'est de nous implanter en France via des concessionnaires. Pour l'instant, on peut passer en direct via l'usine, donc via moi, qui le représente en France. Et par la suite, on espère que vous trouverez des concessionnaires près de chez vous. Merci Gautier et bonne chance. Merci beaucoup. On va quitter un petit peu le salon pour parler politique. On est désolé. Mais un événement qui s'est déroulé cette semaine méritait qu'on le mette en lumière. Les principaux candidats à l'élection européenne, ou leurs représentants, ont planché ce mardi 28 mai devant la FNSEA à l'occasion d'un grand oral organisé par Agrapresse et François Purseigle. Il en est ressorti beaucoup de points communs sur les programmes agricoles, mais aussi quelques différences, comme par exemple la clé de répartition des ZPAC selon les hectares ou les actifs agricoles. Cela a aussi été l'occasion de dévoiler une enquête du CIVIPOF sur les intentions de vote des agriculteurs français, qui confirme le clivage selon le mode de production, par exemple conventionnel ou bio, l'appartenance syndicale et l'âge. Sans surprise et en résumé, les agriculteurs votent plus à droite que la moyenne des Français. Ainsi, les adhérents de la FNSEA sont plutôt tendance Les Républicains et Renaissance et de plus en plus Rassemblement National pour les Jeunes. Côté coordination rurale, on serait plutôt tenté par le RN et reconquête. Et enfin, quand on est à la conf, on penche plutôt à gauche, et surtout si on est en bio. Alors le prochain stand, ce n'est pas exactement un petit nouveau, mais vous ne le connaissez peut-être pas. Il s'agit de Samash, une entreprise polonaise qui a une philosophie qui va à contre-courant de ce que proposent les grands constructeurs actuellement. Vous connaissez Samash ? J'ai envie de vous présenter cette marque polonaise avec Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour, enchanté. Alors, vous représentez une marque polonaise. J'ai envie d'en parler avec vous. Et vous, vous êtes responsable pour l'import. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous proposez ? Oui, pour Samash, on est une société polonaise avec plus de 40 ans d'expérience. Essentiellement, on est fabricant de matériel de fenaison, mais surtout de la faucheuse. Pour vous dire, ici, le matériel que vous voyez ici présent, c'est surtout de la faucheuse à disque et des combinés de fauche. Mais autre la faucheuse, bien évidemment, on fabrique aussi des faneuses et des endonneurs. Vous êtes spécialiste, ça veut dire que vous êtes persuadé qu'il faut aujourd'hui avoir affaire à des spécialistes pour répondre aux problèmes des agriculteurs ? Effectivement, pour le faire très simple, même par rapport à un bureau d'études, je préfère qu'une grande partie des effectifs soient concentrés sur un type de produit. Comme ça, ils le travailleront mieux. Deuxième chose, le retour de terrain est aussi beaucoup plus efficace si nos experts parlent avec les utilisateurs et sont concernés par un type de problème bien précis. Comme ça, la rapidité, la réaction pour pouvoir dépanner est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. De deux, c'est peut-être mon avis personnel, on ne peut pas être vendant tout. Si on se concentre sur une gamme moins vaste, plus étroite, les résultats seront que meilleurs. On pourra vraiment se prétendre d'être un parmi les meilleurs au monde que un qui se perd dans la masse. Vous avez déjà un beau réseau de concessionnaire, mais les tractoristes, ils veulent être full liner, donc ils doivent vous éjecter un peu. Ça ne va pas être facile ? Bien sûr, je pense que vous avez vraiment touché le point, je dirais, le plus névralgique. C'est ce qui pose généralement problème. C'est pour ça que nous, au niveau de Samash, pour quelque chose qui corresponde à notre ADN, on essaie de trouver des concessionnaires qui ne sont pas trop petits, pas trop grands, je dirais à taille humaine, avec des spécialistes qui sont bons mécano, qui peuvent rapidement dépanner le client, où il y a un sentiment, je dirais, très relationnel vis-à-vis du client et vis-à-vis, je dirais, de la concession. C'est ce qu'on recherche. Bon, mais Grégory, bonne chance. Merci beaucoup. Alors, plutôt intéressant comme approche, non ? Et c'est sur ces images de bêtes apaisées que se clôt ce Power Boost. Et Jean-Paul ne vous dira pas au revoir cette fois-ci. Pas qu'il soit de mauvais poils, mais il reste un peu sur le salon de l'herbe. On en aura sous le coude pour la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de guetter nos vidéos sur la chaîne YouTube, il en arrive absolument tous les jours. Et pour les plus dévoués, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Longue vie et prospérité. Ciao ! Oh, et j'allais oublier, le week-end prochain, on se retrouve à terre en fête. Promis. Oh, et j'allais oublier aussi, pour un coup de gueule ou pour tout sujet qui pourrait vous intéresser, n'oubliez pas qu'il y a une messagerie consacrée rien qu'à vous. Allez, c'est vraiment parti. Sous-titrage ST' 501